Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne qui proclament que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Bon matin, bon matin. Merci encore une fois de me donner le privilège de vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Soyez salués si vous nous suivez en ligne, encore une fois, merci. Mais le plus important, ce n'est pas de se nourrir d'un message en ligne. Trouvez-vous une bonne église. Si vous n'avez pas d'église, trouvez-vous une bonne église. Parce que c'est important. Tous ceux qui croient que l'église est importante disent « Amen ». Nous sommes dans une série sur le combat spirituel. Et le premier message portait sur une grande vérité. Le combat spirituel commence avec une personne. Et c'est Jésus. Et on a parlé que le combat spirituel doit être Christo-centrique. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Plus que vainqueurs. Quelqu'un a dit « Le chrétien ne combat pas pour la victoire, mais dans la victoire ». Maintenant, cette série a pour but, non pas de t'apprendre à lutter pour ta victoire, mais de comprendre comment tu es victorieux en Christ et comment lutter dans la victoire que lui t'a acquise. Parce que ton combat n'est pas ton combat, c'est son combat. Le combat appartient au Seigneur. Alléluia, oui. Vous savez, lorsqu'il y a eu l'acte d'émancipation où les esclaves ont été libérés suite à la guerre civile aux États-Unis, l'histoire nous dit que pendant plusieurs mois, des esclaves ont continué d'être esclaves parce qu'ils n'avaient pas reçu la bonne nouvelle. Alors qu'ils étaient libérés, ils continuaient de vivre sous l'esclavage, sous le joug de l'esclavage. On les tenait sous le joug de l'esclavage dans l'ignorance. Et c'est l'histoire de beaucoup de chrétiens, c'est une analogie spirituelle, il y a des chrétiens qui entendent la bonne nouvelle, mais n'expérimentent pas la bonne nouvelle de Jésus. Maintenant, si tu es un chrétien, c'est-à-dire un enfant de Dieu, Jésus est Sauveur et Seigneur et le Saint-Esprit est à l'intérieur de toi, tu n'as pas besoin de délivrance, tu as besoin d'apprendre à marcher dans ta délivrance. Maintenant, aujourd'hui, je vais parler d'un message, je vais parler d'un sujet qu'on parle beaucoup dans les églises, mais il n'y a jamais de message strictement sur ce que je vais parler ce matin. Ce matin, je vais parler de Satan. Maintenant, un message consacré à Satan, encore une fois, on en parle beaucoup, mais il y a un grand manque. Vous savez, lorsque j'étudie pour prêcher sur un sujet, une série, ce que je fais habituellement, je vais chercher les trois, quatre meilleurs livres qui ont été écrits et je les lis pour me donner une idée parce que tous les autres vont les citer. Maintenant, pour cette série sur le combat spirituel, il y a plusieurs livres qui ont été écrits, des livres avec beaucoup de spéculation sur le combat spirituel ou j'ai un malaise parce que je ne peux pas appuyer bibliquement les enseignements. Et je me rends compte, alors que je recherche des livres très, très sérieux sur Satan, un livre théologique sur Satan, il n'y en a à peu près pas. Je suis tombé sur quelques petits livres sérieux. La dernière grande tentative, c'est C.S. Lewis, il y a 80 ans, avec The Screwtape Letters, Les Tactiques du Diable, pour trouver un essai théologique, christocentrique sur Satan, c'est-à-dire un essai qui parle des forces, des faiblesses et des ruses de Satan, il faut remonter 400 ans dans l'histoire avec Les Puritains. Donc, cette semaine, j'ai dû lire Les Puritains, j'ai lu des ouvrages qui datent de 400 ans parce que je me rends compte que depuis des dizaines et des centaines d'années, il y a très peu de choses qui ont été écrites spécifiquement sur le personnage de Satan. et je me dis que Satan a très bien réussi. Quelqu'un a dit, la plus grande réussite du diable est d'avoir convaincu le monde qu'il n'existe pas. Je lui dis encore une fois pourquoi je crois que Satan existe, parce que Jésus dit que Satan existe et moi je crois ce que Jésus croit. Amen. Maintenant, Satan, c'est son origine. On voit au début Genèse 1, la Bible dit que tout est bon. Dieu a créé, il a la création et tout est bon. Donc, Satan n'a pas été créé, mauvais, c'est un être angélique qui s'est révolté et on voit qu'à l'espace de quelques chapitres, Genèse 3, il est là sur les traits d'un serpent et Jésus dit qu'il est meurtrier, il est le père du mensonge depuis le commencement. Donc, on présume que Satan, rapidement dans l'histoire, s'est révolté contre Dieu et lorsqu'on regarde à la Bible, Jésus dit qu'il est, oui, le père du mensonge, il est un meurtrier. Son but, c'est de détruire l'œuvre de Dieu s'il s'est fait ennemi de Dieu et on n'en sait pas plus. Personnellement, quand on regarde des textes comme Ézéchiel 28, Ésaïe 14, où certains vont dire que la prophétie sur le roi de Tyre et le roi de Babylone, on voit que Satan dirigeait la louange dans le jardin d'Éden. Vous savez que les commentateurs sont très, très, très divisés sur le sujet. Mais personnellement, je ne crois pas que ces prophéties parlent de Satan. On tourne dans l'allégorie, c'est un autre sujet, mais si tu veux y croire, sois béni. Donc, et c'est là qu'on a le mot Lucifer, astre brillant, où dans la Bible, en latin, on a traduit astre brillant par Lucifer, mais la Bible dit très peu de choses sur Satan. Par contre, elle nous donne beaucoup de ses noms. Il est appelé le diable, qui veut dire le calomniateur, celui qui accuse. Il est appelé Satan. Satan, avant d'être un nom, c'est un titre, ça veut dire l'adversaire, celui qui s'oppose. Il est le serpent. Jésus l'appelle le malin, l'ennemi, le tentateur, le père du mensonge, meurtrier, je l'ai mentionné. Il est le dieu de ce monde. Il est le prince de ce monde. Il est le prince de la puissance de l'air, nous, Éphésiens 2, c'est-à-dire, à l'époque, on croyait que l'espace entre la terre et la lune était peuplé d'êtres maléfiques et que Satan règne sur le monde spirituel maléfique. Donc, il y a une vérité là-dedans. Il est appelé Belzébul, qui veut dire maître de la maison, Apollyon, Bélial, peu importe comment est-ce qu'il est appelé. L'Apocalypse parle de lui comme étant le dragon. Maintenant, pourquoi est-ce que Satan te déteste? As-tu déjà posé la question? Tu dis, mais je suis tellement mignon, pourquoi me déteste-t-il? Si tu es un enfant de Dieu, Satan te déteste, pourquoi? Parce qu'il voit l'image de Dieu en toi. Tu lui rappelles son ennemi, tu lui rappelles sa révolte, tu lui rappelles son jugement avenir. Quelqu'un devrait dire « Amen ». Également, lorsqu'il te voit, il voit le royaume de Dieu. La Bible dit que lorsque Jésus prend ta vie, te transfère du royaume des ténèbres et te transporte dans le royaume de Jésus, t'as changé de royaume. Satan veut te revoir. Tu es son ex et il veut que tu reviennes. Il voit la gloire de Dieu dans ta vie. Alors que nous sommes, le péché nous a privés de la gloire de Dieu, Jésus, par son œuvre, rétablit la gloire de Dieu dans nos vies. La Bible dit dans l'Éphésien que Dieu nous a sauvés pour célébrer sa gloire et Satan voit quelque chose qu'il convoite, qu'il a perdu, qu'il n'aura jamais. Quelqu'un devrait dire « Amen ». Mettons le titre de mon message ce matin. Satan, ses forces, ses méthodes et ses faiblesses. Hum. Satan, ses forces, ses méthodes et ses faiblesses. Premièrement, la Bible nous dit dans 1 Pierre 5.8, « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant, qui dévorait. » Commençons avec les forces de Satan. Pourquoi Satan est si fort? John Blanchard dit la chose suivante. « Nous sommes appelés, nous sommes opposés à un ennemi vivant, intelligent, plein de ressources et rusées, qui peut survivre aux plus vieux des chrétiens, surclassés les plus énergiques, vaincre les plus forts et se montrer plus malins que les plus sages. » Premièrement, pourquoi Satan est si fort? Premièrement, pour sa nature spirituelle. C'est un être angélique, il est dans le monde de l'esprit et Satan peut déposer une tentation directement dans ton cœur. Mais attends, est-ce que des gens, vous aimez aller aux pommes? Généralement, toutes les femmes aiment aller aux pommes. Généralement, à peu près toutes les maris n'aiment pas aller aux pommes. Que tous les maris qui sont comme moi disent « Amen, je suis là, bro, preach it, preach it. » Et lorsque vous allez, vous voyez une pomme, vous voyez, tu sais, quand tu croques dans une pomme et tu te rends compte qu'il y a une moitié de verre dans la pomme. Et souvent, on a l'impression que le verre fait son chemin de l'extérieur vers l'intérieur. En fait, le verre est déposé, c'est un insecte qui va déposer un œuf à l'intérieur de la pomme et le verre va de l'intérieur vers l'extérieur. Le péché n'est pas quelque chose à l'extérieur de toi. Satan dépose une tentation à l'intérieur de toi. Deuxièmement, pourquoi Satan est si fort à cause de ses facultés intellectuelles? Il est très rusé. Satan est plus vite que toi. Satan a une longueur d'avance sur toi. Est-ce qu'il y a des gens qui sont bons en mathématiques ici? Personne? OK. Ça se peut. OK. Voici une petite formule. Donnez-moi la réponse. Dix fois huit, diffusé par huit, plus un. Un. Non, onze. Non, 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 ça c'est un erreur. Un. Puis là, il y a des gens qui disent, dix, dix fois huit. Ça, c'est toi. Maintenant, Satan, rapidement, 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 c'est quelqu'un d'extrêmement brillant. Troisièmement, son expérience. Il est le tentateur depuis le commencement. Il connaît, il y a encore du monde qui débattre de la formule. C'est pas grave, c'est une illustration, OK? C'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, en fait, je viens de voir mes chiffres, t'as raison, c'est onze. C'est onze, OK. Le frère n'est pas, non, non, c'est onze, c'est onze. Viens t'en, chéri, on s'en va. OK. Satan de l'expérience. Satan de l'expérience. Satan est le tentateur depuis le commencement. Il a un haut taux de réussite. En fait, lorsqu'on voit le Satan dans Genèse 3, le serpent, c'est un novice. Maintenant, c'est devenu un spécialiste. Vous savez, quelqu'un a dit que pour maîtriser quelque chose, donner excellent dans quelque chose, ça prend dix mille heures de pratique. Je te garantis qu'il les a. Il est très, très fort. Quatrièmement, pourquoi est-ce que Satan est si fort? Parce que détruire, c'est son activité unique. La Bible dit qu'il accuse jour et nuit. Il fait ça à temps plein. Il ne prend pas de pause ni de vacances. Pourquoi Satan est si fort? Parce qu'il a une armée de démons à sa disposition. C'est pourquoi il peut agir partout, en tout temps. Et quelqu'un va dire, mais comment est-ce possible? Est-ce que les démons peuvent s'oublier? Est-ce que les démons s'aiment? Est-ce que les démons, il y a comme une coalition démoniaque qui sont ensemble, un genre de fratrie où ils s'encouragent les uns les autres. Qu'est-ce qui unit les démons? Une haine commune, la haine de Dieu et la haine de l'être humain. Satan est fort, pourquoi? Parce qu'il domine le système mondial. Satan, c'est le monde, je vais y revenir dans la série. Satan se sert de la religion, de la politique, de l'économie, de l'éducation et du divertissement pour bâtir un système planétaire hostile à Dieu, caractérisé par l'individualisme, le matérialisme, le sexisme, le racisme, l'athéisme et le paganisme. Jésus ne règne pas sur Hollywood. Satan se sert du monde pour propager son influence. Il y a des gens qui sont ici et disent, mais moi je ne le sens pas ça. De la même manière que le poisson ne sent pas l'eau. Parce qu'il vit dedans. On est tellement imprégné du monde qu'on ne réalise pas l'influence du monde. Pourquoi est-ce que Satan est si fort? Pour son habileté à masquer la tentation. Il se déguise en ange de lumière. Vous savez, il y a des gens ici, vous êtes des pêcheurs, non pas des pêcheurs, mais des pêcheurs. Et un bon pêcheur sait quel appât mettre sur l'hameçon. Il y a un hameçon, c'est le même hameçon, c'est la mort, mais Satan connaît la part qui va te permettre de mordre. On dit souvent, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Satan sait exactement ce que tu aimes. Tu sais-tu quoi? Il va te le donner. Il va te le donner. Tu es le meilleur client de Satan. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il sait ce que tu veux, il te le donne, puis tu es heureux de l'avoir. Puis le pire, c'est que tu ne réalises même pas que c'est lui qui te le donne. Pourquoi? Parce que c'est une autre force de Satan. Satan, il est tellement subtil, il connaît tellement notre nature corrompue qu'il peut insérer une tentation dans ton cœur, puis tu ne sauras même pas que c'est une tentation, tu vas penser que tu as eu une bonne idée. Tu vas penser que ça vient de toi. Vous savez, ma femme, moi, dernièrement, on discutait de quelque chose, puis on a eu une idée, puis là, je disais, mais non, mais c'est mon idée. Elle dit, mais non, c'est mon idée. Puis là, on débattait à savoir l'idée vient de qui. On ne sait pas. Puis là, je suis en train de dire que ma femme, c'est le diable qui est... Non, ce n'est pas ça que je dis. Mais Satan, et c'est pourquoi il est si fort, c'est qu'il dépose des choses dans ton cœur, mais tu es tellement corrompu, tu aimes tellement le péché que tu ne réalises pas et tu marches dans le jeu du diable. Et déjà, si tu penses que tu as une idée géniale, ton idée géniale, c'est le diable qui te l'a donné. La Bible dit que chacun est attiré par sa propre convoitise. La puissance du diable, le diable ne peut te forcer à pécher, mais il connaît ta chair. Il sait ce que tu veux, puis il va le mettre devant toi. C'est pourquoi Satan, il se forme. Maintenant, c'est quoi ces méthodes? La Bible nous dit, « Revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir bon » devant les méthodes du diable. Maintenant, j'aurais pu en dire beaucoup. « Quelles sont les ruses? » « Quelles sont les manœuvres du diable? » Lorsqu'on regarde la Bible littéralement, le mot en grec, c'est « méthodia ». Le diable a des stratégies. Est-ce que tu savais? OK, la même manière, on peut attraper des souris de différentes manières. Tu peux attraper une souris par une trappe, en lui donnant du poison, par de la colle, par une cage. Il y a différentes manières d'attraper une souris. Il y a différentes manières d'attraper un chrétien. La première chose, et j'ai 18 méthodes de Satan, je n'aurais pas en nommé 50. Vous savez, le diable a un catalogue de méthodes. Un gros catalogue. Ce n'est pas ce catalogue. Il a un gros, gros, gros catalogue. Maintenant, j'ai choisi 18 méthodes, 18 stratégies, les ruses qui me semblent les plus efficaces et les plus fréquentes que Satan utilise contre les croyants. La première chose, et c'est son arme la plus puissante, l'ignorance. L'ignorance. Il veut, oui, tu crois en ça, tu crois qu'il existe, oui, mais que tu ne comprennes pas le pattern de la tentation, que tu ne comprennes pas comment fonctionne le combat spirituel, Satan est heureux. Vous savez, quand on regarde avec la première tentation dans Genèse 3, c'est toujours le même pattern. Il y a toujours les mêmes sept dés. Premièrement, le diable arrive, mais il arrive déguisé. Quand le diable arrive dans ta vie, tu ne sais jamais que c'est le diable qui arrive dans ta vie. La Bible dit qu'il se déguise en ange de lumière. Je vais y revenir. Troisièmement, il entreprend un dialogue dans ton cœur. Le diable va mettre des pensées dans ton cœur. Quatrièmement, le but, c'est de semer le doute. Dans Genèse 3, il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Le but du doute, quand tu commences à douter, tu tombes dans le déni. Tu commences à remettre en question ce que Dieu a dit. Ensuite, tu tombes dans la désobéissance. Et finalement, tu vis la destruction. C'est toujours, toujours le même pattern. Mais ce pattern, Satan l'utilise de différentes manières. Il y a différentes méthodes. La méthode, selon moi, la plus efficace, c'est la méthode de la bénédiction cachée. Est-ce que tu crois, est-ce que tu sais que le diable peut t'envoyer des bénédictions, entre guillemets? Le diable, et ça, c'est une méthode, je l'ai vue beaucoup de fois, il t'envoie une bénédiction, ce que tu crois être une bénédiction, comme un cheval de Troie. C'est quoi le cheval de Troie? C'est lorsqu'on est arrivé, on a donné un beau cheval, puis là, les gens étaient très, très contents. On l'a rentré dans la ville, mais il y avait des soldats ennemis à l'intérieur du cheval. Le diable donne des bénédictions au cheval de Troie, c'est-à-dire, il te donne ce que tu penses être une bénédiction, mais derrière la bénédiction, il y a une tentation de cacher. Par exemple, Satan peut mettre sur ton chemin une promotion. Alléluia, Dieu est bon! Mais tu vas tellement t'investir dans ta job que tu vas négliger ta famille. Satan peut mettre sur ton chemin un conjoint que tu pries depuis tellement longtemps, mais cette personne-là va t'éloigner de Jésus. Ça semble être une grande bénédiction, mais ça ne l'est pas. Satan peut te donner une opportunité. Vous savez, il y a des gens qui disent « En affaires, Dieu a ouvert une porte, Satan peut ouvrir des portes. » Des fois, le diable va permettre des opportunités, mais ce que tu ne sais pas, c'est que cette opportunité-là va t'amener à la faillite. Donc, c'est important de comprendre que ce n'est pas tout ce qui semble bien. Tu as besoin d'un discernement spirituel pour comprendre quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Quelqu'un devrait dire « Amen ». Et est-ce que tu sais quelle est la plus grande bénédiction cachée souvent? Est-ce que tu sais ce qui est plus efficace que l'épreuve pour t'éloigner de Dieu? Il y a une chose qui est plus efficace que l'épreuve pour t'éloigner de Dieu. Le succès. Le succès. Il y a des succès qui viennent de Dieu. Quelquefois, il y a des succès qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des succès qui t'éloignent de Dieu. Et c'est probablement sa méthode la plus efficace. Sa troisième méthode, c'est la méthode que j'appelle du petit péché. c'est-à-dire une petite affaire qui semble anodine puis tu te dis « Ce n'est pas grave. » Vous savez, on connaît tous la parabole de la grenouille qui on met la grenouille dans la casserole, dans l'eau froide et on augmente la température du rond. Et l'eau devient de plus en plus chaude. À un moment donné, la grenouille est confortable. Hum. Et à un moment donné, l'eau devient tellement chaude qu'elle devient amorphe. À un moment donné, elle cuit. Souvent, on pense que les attaques du diable, c'est toujours des ballons de plage incroyables. Les meilleures attaques du diable, c'est les petites affaires. Des petites choses que tu ne réalises même pas. Une petite semence. Comme cette... Souvent, on a l'impression, on regarde les gros péchés. Souvent, les chrétiens, on fait des catégories de péchés. Puis il y a comme les gros péchés puis les petits péchés. Puis on essaie de ne pas commettre les gros péchés. Mais les petits péchés, tout le monde est pécheur puis on vit avec. T'as besoin de... Le diable veut te faire comprendre qu'il y a de petits péchés et de grands péchés alors que Dieu dit qu'il n'y a pas de petits péchés parce que quand tu pèches, tu ne pèches pas contre un petit dieu. Vous savez, un petit péché, c'est comme une petite grossesse. Ça finit toujours par paraître. Toujours. La quatrième méthode qui est répandue, c'est ce que j'appelle la méthode du barrage. La méthode du barrage. Satan t'envoie une tentation. Tu résistes. Vous savez, la tentation, c'est toujours une proposition. C'est une suggestion. C'est quelque chose que Satan te propose. Tu résistes. Après la proposition, tu as une persuasion. Il y a comme un dialogue. Encore une fois, c'est le père du mensonge. Puis là, ça fait un oeuvre dans ton cas. Puis là, tu commences à lutter. Et de plus en plus, il y a une pression. Maintenant, voici ce qui prend place. Le diable t'envoie une tentation, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas cette tentation-là qui veut que tu sucumbes. Il te l'envoie. Tu résistes. Et là, il en envoie encore. Tac, 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 tac. Son plan, encore une fois, il sait que tu vas résister. Le but, c'est de t'avoir à l'usure. Pourquoi? Parce que quand il t'envoie une certaine tentation, tu sucumbes immédiatement, tu as péché, mais tu as péché. Satan sait que l'être humain, à force de résister au péché, à un moment donné, lorsqu'il flanche, il chute d'aplomb. Et c'est le barrage. C'est-à-dire, tu résistes, tu résistes, tu résistes, tu résistes, tu résistes, au nom de Jésus. Puis là, à un moment donné, c'est comme, comme on dit en hébreu, too bad. Et là, tu as une très mauvaise semaine. Tu ne veux pas manger de chocolat. Tu ne veux pas manger de chocolat. Tu ne veux pas manger de chocolat. Ça fait un mois que tu résistes. Tu ne veux pas manger de chocolat. Puis là, à un moment donné, tu as une mauvaise journée au bureau. Tu arrives, tu manges la boîte de chocolat. Tu arrives, tu résistes à la pornographie. Tu résistes, tu résistes, tu résistes, tu résistes. À un moment donné, il y a une fin de semaine, c'est all in. Aucune résiste. À un moment donné, ce que le diable veut, c'est qu'à force de résister, il veut t'amener à un moment donné où tu es tellement fatigué de résister que tu cesses de résister. Complètement. Tu sais que tu dois, tu as un problème avec la critique. Puis il y a quelqu'un, tu sais que tu es toujours tenté de la critiquer. Et là, à un moment donné, tu entends un message sur la critique à l'église. Tu te repends. Tu dis, Seigneur, viens à mon secours. Et là, les gens parlent de cette personne-là. Puis là, tu n'en parles pas. Puis là, à un moment donné, après trois, dans une conversation après trois, là, boum, le barrage va s'ouvrir. Satan a compris. Toi, tu penses que tu as résisté, que tu as eu une certaine victoire, mais il y a une stratégie là-dedans. C'est la stratégie du barrage. C'est de te mettre de la pression pour que lorsque tu pèches, tu pèches beaucoup plus que si tu avais succombé à la première tentation. Il y a d'autres méthodes. Il y a la méthode de ce que j'appelle, oui, l'apprivoisage. Le diable veut t'amener à penser que tu peux apprivoiser ton péché. J'arrête quand je veux. Oh que non! Le diable veut t'amener à penser que tu peux apprivoiser ton péché. Tu peux jouer avec, puis tu vas t'en débarrasser quand ça va devenir trop sérieux. Oh que non! À la maison, pendant les vacances, on a un petit Suisse qui est arrivé, puis j'ai commencé à apprivoiser le petit Suisse. Puis, le matin à 6 heures, puis le soir à 6 heures, je nourris, il vient devant la porte, je vous dis, il vient devant la porte, il met ses petites pattes, il cogne, j'arrive, je nourris, tout ça. Puis il y a des fois, il sait, quand, je vais sortir, puis c'est l'heure, puis je l'appelle Simone, comme dans les Chipmunks, puis je dis, Simone, Simone, viens voir papa, viens voir papa. Là, ma femme est découragée, OK? Et là, il était habitué pendant les vacances de la musique, donc souvent, je vais sortir de la musique pour qu'il sache que je suis là. Puis là, il va venir, puis c'est comme, là, j'ai toute une stratégie, puis là, ma femme, je l'ai apprivoisé. Elle dit, non, elle dit, c'est lui qui t'a apprivoisé. Elle dit, tu ne t'es pas vu. Elle dit, tu regardes ta montre, c'est l'heure. Elle dit, tu t'en vas tranquillement nourrir, tu l'attends. Tu te dis, viens voir papa. Puis il y a des gens, tu penses que tu gères ton péché, mais c'est ton péché qui te gère. Tu penses, mais il vient un moment donné où ton péché est en train de te contrôler, de te maîtriser, mais c'est un mensonge du diable. Une autre stratégie du diable, c'est ce que j'appelle le mensonge de la repentance facile. Ah, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Tu penses que se repentir, c'est facile. OK, la grâce de Dieu, elle est suffisante. Écoute-moi bien. La repentance n'est pas une œuvre facile. Se repentir du péché, c'est non seulement reconnaître l'état du péché, c'est renoncer au péché, c'est faire mourir le péché. Ça, comme on dit en hébreu, c'est tough. Tuer un péché, c'est tough. Dieu nous fait grâce par l'aide du Saint-Esprit, mais le diable veut te faire croire que tu as juste besoin de demander pardon et que tu vas passer à d'autres choses et que tu vas en avoir fini avec ce péché. et c'est une méthode très courante que j'appelle encore une fois la repentance facile. Par exemple, tu es au bureau, il y a un flirt. Ça commence par des petits sourires, à un moment donné, un petit geste, à un moment donné, des petits mots. À un moment donné, tu franchis une ligne, ça devient sexuel. La fois d'après, à un moment donné, vous croisez peut-être un baiser. Et ce que tu ne réalises pas, c'est qu'on a l'impression qu'on fait des resets avec le péché. Tu ne fais pas de reset avec le péché. Le péché, c'est comme un bâton de dynamite. Quand tu l'allumes, tu brûles un peu la mèche, mais la fois d'après, tu reprends là où tu as laissé. Et le diable sait. Le diable veut t'amener à pécher peu à peu, mais de fois en fois, tu progresses. Croyant qu'encore une fois, j'ai juste arrêté ce que tu ne sais pas, tu dis une dernière fois, mais la dernière fois, peut-être que c'est là que ça va te sauter au visage. C'est une méthode, encore une fois, très, très, très répandue. Il y a la méthode, oui, celle-là, elle est sur noire, la méthode de la fausse victoire. Il y a des gens ici, tu luttes avec des choses, tu as lutté avec des choses toute ta vie. Tu as une période dans ta vie de victoire spirituelle. Ça peut être sur la peur, sur ton identité, ça peut être des tentations sexuelles, ça peut être tentations avec la nourriture, ça peut être dans les relations, ça peut être peu importe dans ton cas. À un moment donné, tu es dans une saison de victoire. Et quand tu es dans une saison de victoire, tu commences à te dire, wow, j'ai la victoire. Et là, tu commences à être assez fier de toi-même, tu commences à être insouciant et tu fais ce que le diable veut que tu fasses. Quelquefois, le diable cesse de t'attaquer dans un domaine de ta vie. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il veut te donner un break, c'est une manœuvre. Il veut que tu baisses ta garde. dans le combat spirituel, le commandement qui revient le plus souvent dans le Nouveau Testament, c'est veiller. Il y a des gens ici, tu penses que tu es dans une saison de victoire, mais le diable est en train de t'endormir. Une des choses que je réalisais dans ma vie, les plus grandes attaques spirituelles viennent souvent après les plus grandes victoires spirituelles. Dans ma vie, il m'est arrivé plein de situations où des victoires, des moments où des gens viennent à Jésus, ou des percées, des choses qui se passent dans ma vie. Et à un moment donné, c'est comme, wow, gloire à Dieu, grande victoire, mais alors qu'on surfe sur la victoire, bon, on se fait ramasser. Est-ce que c'est juste moi qui ai vécu ça? Donc, c'est la stratégie de, encore une fois, de la fausse victoire. J'ai lu dans le journal qu'un homme est mort parce qu'il marchait dans la forêt, il a rencontré un ours et il a voulu prendre un selfie avec l'ours. Prends pas un selfie avec ton péché. C'est qu'on devient insouciant. Vous savez, parenthèse, la vie chrétienne est une lutte de tous les instants. Dès que tu te mets sur le pilote automatique, t'es faite. Continuellement, la vie chrétienne, c'est un travail de tous les instants. Il y a également la méthode. Ah oui, le diable va utiliser une méthode, une stratégie qui est très, très courante. C'est la stratégie que j'appellerais de la comparaison. Tu te compares aux gens autour de toi et tu te dis je ne suis pas si pire. Le standard, ce n'est pas les gens autour de toi, c'est ce que la parole de Dieu dit. Vous savez, c'est comme moi, il y a une dame à l'église que j'aime beaucoup, elle a 80 ans. C'est comme si je vais la voir et je lui dis je vous défie, on fait une course et je suis sûr de vous battre à la course. c'est ridicule. Je veux dire, tu ne peux pas te comparer et il y a des gens qui te compares aux mauvaises personnes. Tu ne dois pas être pas si pire. Dieu veut que tu deviennes la meilleure version de toi-même conformément à la parole de Dieu. Et souvent, le diable aussi veut t'amener à dire, OK, il veut t'amener à croire que tu peux diminuer le péché graduellement. De la même manière que le diable t'amène à pécher progressivement, il veut te faire croire que tu peux te libérer d'un péché graduellement. Tant que tu ne vas pas comprendre la nature du péché, ça fonctionne vous savez, arrêter un péché des gens là. Quels sont les 3, 4, 5, le top 5 des péchés dans ta vie? Je te donne le temps. Je te donne le temps. Tu sais, il y a des gens qui disent, OK, mais je vais juste diminuer le péché. Ça ne fonctionne pas. C'est comme un meurtrier qui va dire à la police, OK, je vais essayer de faire moins de meurtres cette année. Ou la police m'arrête pour excès de vitesse et je dis, mais là, monsieur l'agent, il y a 3 ans, j'ai eu 10 contraventions. L'année passée, j'en ai eu 5. Là, je m'améliore. Laissez-moi aller. Ce n'est pas comme ça. Si tu brises la loi, tu brises la loi. Et le diant veut t'enlever de voir le péché de voir le péché tel qu'il est, c'est-à-dire une offense contre Dieu. Une des méthodes également que Satan utilise, c'est la méthode de l'isolation, c'est-à-dire il va te couvrir de honte. Alors que tu es là, il veut te faire croire que ton péché est unique et que si les gens apprenaient qui tu étais vraiment, on te rejetterait. La Bible dit qu'une des clés pour marcher dans la liberté, c'est de confesser nos péchés les uns aux autres. Une des stratégies de Satan, c'est de t'empêcher de t'ouvrir, d'être transparent avec un frère ou une sœur mature spirituellement autour de toi. Parce qu'il sait que tant et si longtemps que tu gardes ton péché pour toi, tu es son esclave. Il va te faire chanter. Parce qu'il va te dire, oui, mais attends, si ça sort, si ça se sait. Et là, il y a des gens qui sont ici ce matin. Tu sais, c'est à toi que je parle. Tu vis des choses et dans ton cœur, la plus grande crainte, ce n'est pas le péché, la plus grande crainte, c'est de te faire pogner. Ta plus grande crainte, c'est le diable qui est dans ton cœur qui te dit, si ça se sait, la seule manière de marcher dans la liberté que le Seigneur a pour toi, c'est d'avoir un chrétien mature, de confesser ton péché parce que là, tu brises le chantage du diable. Tu brises le chantage du diable. Puis ça amène également une autre attaque. C'est ce que j'appelle l'attaque frontale contre l'Église. OK. Le diable veut faire en sorte que tu te promènes d'Église en Église. Le diable veut faire en sorte que tu ne viennes pas à l'Église. Est-ce qu'il y a des gens qui croient ça? C'est pas pour rien que tu vas te chicaner avec ta femme généralement souvent le dimanche matin. C'est pas mon cas. C'est déjà arrivé. Ça, c'est la pire chose. Tu dois prêcher. Je me souviens d'une série sur le mariage puis je devais parler de la réconciliation dans le mariage. Ma femme, elle s'était chicanée le matin. C'est pas le super message mais en même temps, on prêche pas notre expérience, on prêche la parole de Dieu. Donc, il y a des gens ici, il va toujours avoir des attaques, il va toujours faire en sorte qu'il t'ait occupé. Je vais te dire quelque chose. Le diable va faire en sorte que tu sois insatisfait. Le diable veut que tu sois blessé. Je te fais une prophétie, si tu t'es joint au portail dernièrement, je te fais une prophétie, tu seras blessé. Tu sais, il y a des gens ici peut-être dans la période estivale que tu cherches une église. L'important, c'est pas ce que tu vas venir au portail ou ailleurs. L'important, c'est que tu te trouves une bonne église puis que tu arrives dans cette église, tu te dis, je vais planter mes pieds dans cette église et je vais être là pendant plusieurs années. Parce que le diable se réjouit lorsque tu te promènes d'église en église, d'église en église. Pourquoi? Parce que tu ne bâtis rien, tu ne développes rien, tu fais juste te promener. Donc, il y a une attaque contre l'église. Le diable également, OK, juste sur l'église, je vais faire un passage d'autres choses que je veux dire là-dessus. Je vais aussi, au travers de la ministre, ça fait 25 ans que je suis dans le ministère, quitté les églises parce que leur vie n'allait pas bien. J'ai vu beaucoup de gens quitter les églises parce que leur vie n'allait pas bien. J'ai rarement vu des gens dont la vie s'est améliorée après avoir quitté les églises. Encore une fois, il n'y a pas d'église parfaite, le portail est loin d'être une église parfaite, mais la grande force de l'église, c'est qu'alors qu'à chaque dimanche matin, tu mets tes fesses sur une chaise, tu es confronté à la parole de Dieu. semaine après semaine après semaine, alors que tu as plein d'influences toute la semaine, cette heure-là, elle est névralgique et le diable va attaquer cette heure-là. Donc, il fait cette attaque. Il y a également une attaque contre les pasteurs. OK, église, priez pour nous, priez pour les pasteurs, priez pour vos pasteurs, s'il vous plaît. Vous savez, est-ce que je vais aller là? Oui, je vais aller là. OK. Les pasteurs, on n'est pas plus important. Les pasteurs, on n'est pas les héros, les généraux, non. On est du monde ordinaire que Dieu appelle par grâce et ça sert de nous par grâce. Par contre, on vit des attaques particulières. On a des combats que tu n'as pas. On a des tentations que tu n'as pas. si toi, tu chutes, tu influences cinq, six, sept personnes autour de toi. Si moi, je tombe, c'est une grande, grande, grande célébration pour les ténèbres parce que je suis une pierre d'achoppement pour des centaines et des milliers, non seulement ici, mais à l'extérieur. Si on a un de nos pasteurs qui tombe, ça amène le discrédit sur l'œuvre qu'on fait. Donc, ce que je suis en train de dire, priez pour nous, s'il vous plaît. Priez pour nous. Il y a des gens, avec un message comme ça sur le diable, il y a des gens qui disent « Ah, pasteur Gaétan, tu dois ta semaine. » Moi, je crois que quand tu te tiens à chaque semaine pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus, tu es une cible dans le dos. Mais savez-vous quoi? Il y a une grâce supérieure également sur nos vies. Donc, ça s'équivaut. Il voit également une des stratégies du diable, c'est d'attaquer la parole de Dieu. Le diable, encore une fois, OK, pourquoi est-ce que c'est si dur de lire la Bible quotidiennement? C'est ma chère. Oui, mais pourquoi ta chère? Parce que le diable, encore une fois, c'est Diel Maudi qui a dit « Se livre la Bible, te tiendra loin du péché ou le péché te tiendra loin de la Bible. » Il y a des gens ici qui n'ont pas lu ta Bible depuis six mois. Deux raisons. Combat spirituel, deux, tu es paresseux. Mais le combat spirituel influence ta paresse, ta paresse de ta chair. Et encore une fois, la Bible dit que c'est l'épée de l'esprit. Le diable veut te couper de la parole de Dieu. Il veut te couper de la prière. « Est-ce que je suis seul qui trouve ça difficile de prier? » On a une série qui s'en vient, la grande série pour commencer en septembre. Notre série se nomme « J'ai pas le goût de prier. » Pourquoi? Parce que le diable va mettre dans ton cœur la prière, c'est plate. Tu ne vas pas le dire, mais il y a une pensée qui est là. C'est comme « Diable, mets dans ton cœur, la pensée, c'est plate. » « Le diable, mets dans ton cœur, est-ce que c'est utile de prier? » Est-ce que tu as déjà réalisé alors que tu décides de prier, puis tu commences, tu commences, tu pries, tu intercèdes, tu intercèdes, « Alléluia, au nom de Jésus! » Puis là, tu es comme « Hein? » Il y a un papillon. C'est un papillon satanique! Le diable veut te garder distrait. Vous savez, moi, je pense que dans toutes les... les avancées technologiques, les avancées sont neutres, puis on peut s'en servir pour le bien ou pour le mal. On peut prendre un couteau pour couper de la viande pour des gens qui ont besoin... On a besoin de nourrir des gens, puis tu peux prendre un couteau pour agnarder quelqu'un. Je pense, par exemple, avec les téléphones, présentement, je pense qu'il y a une grande bénédiction, mais le diable s'en sert pour créer une génération de distraits qui est incapable de se concentrer. Il y a des gens, pendant que je te prêche, tu es sur ton téléphone. Je te vois. Une autre méthode, presque finie, une autre méthode, c'est ce que j'appelle forcer la main de Dieu. Quelquefois, le diable veut utiliser ton zèle, ta consécration, puis il veut retourner ça contre toi, puis il veut t'amener à une place pour forcer la main de Dieu. Avez-vous remarqué, il prend Jésus puis il dit à Jésus, jette-toi en bas. Puis là, il va prendre un son pour dire, Dieu va te protéger. Évidemment, Dieu ne peut pas, le plan de Dieu serait complètement détruit, donc on veut forcer la main de Dieu. Puis il y a des gens ici, puis on le voit un petit peu partout, dans les journaux, quand je regarde l'actualité chrétienne, régulièrement, il y a des gens qui tentent de marcher sur l'eau quelque part puis qui meurent. Tu forces la main de Dieu, mais concrètement, par exemple, tu prends des médicaments, tu prends des antidépresseurs, puis tu arrêtes de les prendre, tu forces la main de Dieu, Dieu va me délivrer. Fais pas ça, tu forces la main de Dieu. Ce que tu fais, c'est mal, physiquement, médicalement, puis c'est mal spirituellement. Donc, et ça peut être n'importe quelle sorte de, quelquefois, déjà, il y a un traitement, puis ce traitement-là, tu refuses de le prendre, tu dis non, Dieu va me délivrer coûte que coûte. Encore une fois, quelquefois, on force la main de Dieu. Quelquefois, on va prendre une voie puis on dit Dieu va pouvoir. quelquefois, tu vas marier quelqu'un hors de la volonté de Dieu puis tu penses que ton mariage va tout sanctifier. Encore une fois, l'obéissance, elle est importante. On ne peut pas forcer la main de Dieu, désobéir, puis penser qu'après, que Dieu va tout bénir. Donc, quelquefois, encore une fois, le diable va vouloir que tu forces la main de Dieu. Rapidement, la méthode de l'excès. Le diable va faire en sorte que tu prennes quelque chose de légitime puis tu vas en faire une idole. Ça peut être la nourriture, ça peut être l'alcool, ça peut être le gym. Il y a des gens ici, il y a quelque chose de légitime puis le diable t'amène dans l'excès. Et cette chose devient ton idole. C'est dans cette chose que tu vas chercher ton réconfort et ton identité. Ah oui! Seizièmement, une des meilleures méthodes du diable, l'offense. L'offense. Dieu, vous savez, on ne peut pas empêcher les gens de, on ne peut pas s'empêcher de se blesser les uns les autres, on est pécheurs. Le diable, par contre, veut faire en sorte que ton cœur blessé devienne et reste dans l'amertume. Il y a une place dans la Bible où ça dit ne donnez pas accès au diable. Et c'est dans le contexte des relations. Quand tu choisis de rester offensé parce que c'est un choix, je ne parle pas, on est blessé, je parle de rester offensé, c'est-à-dire de refuser de pardonner. Ce que tu dis, c'est bienvenu dans mon cœur, Satan. Tu donnes accès au diable. Quand tu refuses le pardon, tu donnes accès au diable. Une autre méthode de Satan, évidemment, c'est de mettre dans ton cœur la peur, la peur, le découragement, l'angoisse. Et dix-huitièmement, il y en aurait plusieurs autres, juste le mensonge. Le mensonge, des choses que tu penses qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des gens qui sont ici et tu penses que Dieu ne se préoccupe pas de toi. C'est un mensonge de Satan. Il y a des gens ici qui pensent que, encore une fois, tu es ici, tu as le Saint-Esprit à l'intérieur de toi et il y a une pensée qui vient dans ton cœur qui te dit que tu n'es pas sauvé. Vous savez, il y a des gens qui ont une fausse sécurité. Tu n'es vraiment pas sauvé et que tu as besoin de te repentir et de venir à Jésus et de recevoir Jésus. Il y a des gens qui sont sauvés. Il y a le fruit de la repentance. Mais continuellement, le diable te paralyse avec cette pensée que tu n'es pas un enfant de Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est le diable. Quelquefois, encore une fois, les gens, le diable va dire que tu as besoin de délivrance. Alors que souvent, ce que tu as besoin, c'est de connaissance pour marcher dans cette délivrance. Souvent, on attend. On aimerait avoir la délivrance parce que ça déresponsabilise notre péché. On dit, le jour où Dieu va me délivrer, je vais arrêter. Non, Dieu te dit arrête maintenant au nom de Jésus par le Saint-Esprit, tu as la capacité de marcher dans ta délivrance. Quelquefois aussi, toute la notion de sainteté. Moi, je me souviens lorsque j'étais jeune croyant, puis je regardais la vie chrétienne puis je me disais, on dirait que c'est une vie misérable. Quelquefois, il y a des gens ici, peut-être, tu arrives à 40 ans puis que le diable met dans ton cœur, ça fait des années que tu sors le Seigneur, tu as bossé ta famille puis il te met dans ton cœur, tu es en train de passer à côté de quelque chose. Il y a des gens ici, le diable met dans ton cœur que peut-être ce serait mieux de ne pas être chrétien, de ne pas suivre Jésus. Ça serait plus facile. Vous savez, souvent on lutte avec toutes sortes de choses et c'est les mensonges de l'ennemi. Et tu as besoin de comprendre puis tu te dis, mais comment? Il y a des gens ici, le diable va tordre la parole, il va prendre une parole, un passage biblique puis il va dire, Dieu t'a fait une promesse. Il y a des promesses qui viennent de Dieu, mais quelquefois on s'accroche à des promesses que Dieu nous a jamais faites. C'est pourquoi c'est important d'avoir le discernement, j'en parlais la semaine prochaine, d'avoir le discernement spirituel et de connaître la parole de Dieu. Moi, lorsqu'il y a quelque chose, une pensée dans mon cœur, je la confronte avec la parole de Dieu et là, j'ai un choix. Lorsque cette pensée est contraire à la parole de Dieu, j'ai le choix, je vais choisir quoi? Et au lieu de remettre en question la parole de Dieu, j'aime mieux remettre en question mon cœur. Quelqu'un peut dire un vrai Amen à ça. Et finalement, Satan est puissant, mais il a des faiblesses. J'aime le passage de Jésus dans Luc 22 où Jésus va dire à Simon, à Pierre, «Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. » OK. En terminant, on va rectifier des mauvaises conceptions par rapport à Satan. Satan est puissant, mais Satan n'est pas Dieu. Je peux entendre Amen à ça? Satan n'est pas souverain. Amen. Satan n'est pas omnipotent, n'est pas omniprésent, n'est pas omniscient. Voici tout ce que Satan ne peut pas faire. Satan ne peut rien faire, premièrement, sans avoir d'abord l'autorisation de Dieu. Il y a du monde qui pense que Satan est un agent libre. Non. Regardez dans Job, Satan ne peut rien faire sans l'autorisation de Dieu. Jésus dit à Pierre, « Satan vous a réclamé. Satan doit demander, écoute, reste avec moi, Satan doit demander la permission à Dieu avant de tenter un enfant de Dieu. » Quelqu'un dit, « Est-ce que c'est dans la Bible, ça? » Oui, merci de le poser la question. Satan doit demander la permission à Dieu avant de tenter un enfant de Dieu. On le voit, Jésus dit, « Satan vous a demandé. » Il a fait une demande. plein de gens qui sont là qui disent, « Mais pourquoi Dieu permet? » Merci de poser la question encore. Satan doit demander la permission à Dieu avant de tenter un enfant de Dieu. Puis quand Dieu permet à Satan de tenter un enfant de Dieu, Dieu permet un moyen à l'enfant de Dieu de sortir de la tentation. 1 Corinthien 10, 31. Là, tu dis, « Oui, mais pourquoi? » OK, tu ne comprends pas vite. Parce que la Bible dit que la tentation fait progresser notre maturité spirituelle. Comment est-ce que Dieu développe le caractère de Jésus en nous? C'est par les épreuves et par les tentations. Je sais que c'est plate, mais c'est comme ça. Donc, Dieu demeure souverain. Et alors que le diable, lui, veut te tenter pour te faire tomber, Dieu te donne par le Saint-Esprit et la parole de Dieu les moyens de ne pas tomber. quelqu'un devrait commencer à se réjouir. Deuxièmement, Satan ne peut pas être au même endroit en même temps. Si Satan est en Australie présentement, il ne peut pas être ici. Il ne peut pas. Il n'est pas Dieu. Troisièmement, Satan ne peut prédire l'avenir. Il a dit, « Wow, wow, wow. » Pourquoi? Je viens te le dire, il n'est pas Dieu. Tu vois, mais moi, je connais quelqu'un, il y a une diseuse de bonne aventure qui a prédit telle affaire et c'est arrivé. Oui, mais ce n'est pas de la prédiction, c'est de la déduction. Il y a un monde spirituel, mais l'être humain est tellement prévisible. Donc, Satan ne connaît pas le futur. Puis, quelqu'un a dit, « Alors que Satan te rappelle ton passé, rappelle lui son futur. » C'est bon, mais ce n'est pas de moi. Satan, également, quatrième chose, Satan ne peut lire dans tes pensées. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas Dieu. Mais voici ce que Satan peut faire avec les démons. Il a un dossier sur toi. Tu dis, « Mais comment est-ce qu'il me connaisse parfaitement? » Il n'a pas accès à ce qui se passe à l'intérieur de toi. Il peut proposer quelque chose, mais il ne peut pas lire tes pensées. Tu dis, « Mais comment ça se fait qu'il me connaisse tant que ça? » Parce qu'il t'examine. Il voit toutes tes réactions. Il voit tous tes regards, tous tes soupirs. Là, je sais qu'il y a des gens cette semaine, tu vas vivre des avocats et tu vas essayer de ne pas avoir de réaction. Mais encore une fois, tu n'es pas unique. Il y a un haut taux de réussite. Donc, c'est de l'observation. Donc, avec un monde démoniaque, il y a comme un dossier sur toi et il te connaît parfaitement. Donc, il n'y a pas besoin de lire dans tes pensées. Tu es tellement prévisible. Quelqu'un va dire, « OK, mais dans ce cas-là, on ne devrait pas prier à haute voix. » Il y a un enseignement qui circule pour dire que dans le combat spirituel, on ne doit pas prier à haute voix parce que Satan entend. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Moi, ma réponse à ça, c'est une réponse, c'est deux mots hébreux. « So what? » Lorsque je prie, le Dieu Tout-Puissant, c'est une conversation sécurisée. Même si Satan entend, tu dis, « Oui, mais il peut s'en servir. » Contre-moi. Mais il va devoir aller demander la permission à Dieu avant de revenir. Tu connais son boss. Sixièmement, Satan ne peut te forcer à pêcher. Si tu es un enfant de Dieu, il ne peut pas te forcer à pêcher. Tu dis, « Oui, mais comment ça se fait que je pêche toujours? » Parce qu'encore une fois, il te donne ce que tu veux. J'avais lu cette histoire, à un moment donné, il y a un homme, un fermier, qui amenait ses cochons à l'abattoir. Les cochons se suivaient jusqu'à l'abattoir. Le fermier arrive à l'abattoir, les cochons entrent à l'abattoir. On va tuer les cochons, il ressort. Puis il y a un homme qui demande, il dit, « Mais comment faites-vous, c'est un pasteur, comment faites-vous pour conduire des cochons à l'abattoir alors que moi, j'ai tant de difficulté à conduire des gens à la vie éternelle? Comment faites-vous? » Il dit, « Vous n'avez pas remarqué, dans ma main, j'avais de la nourriture pour les cochons. Puis je leur donnais des miettes, je leur donnais ce qu'ils voulaient. Puis ils me suivaient. Puis avec ça, en leur donnant ce qu'ils voulaient, je les amène à la mort. » C'est comme ça que Satan fonctionne. Quand Satan réussit à amener la mort, il y a la mort spirituelle dans la vie d'une personne, l'être humain est totalement responsable. Pourquoi? Parce que c'est toi qui suis en arrière. Parce que Satan, te donne ce que tu veux. C'est pour ça que lorsqu'on vient à Jésus par le Saint-Esprit, il nous donne de nouveaux désirs à l'intérieur de nous. Je termine avec ceci. Pendant que l'équipe de Louange vient me rejoindre, « Septièmement, Satan ne peut rester lorsqu'un chrétien lui résiste. » La Bible dit, « Résistez au diable, il fuira loin de vous. » Vous savez, le diable est très puissant, mais souvent, on le voit plus puissant qu'il est réellement. Je me souviens, lorsque j'étais jeune, je travaillais dans un dépanneur et la propriétaire, c'est une dame qui avait vraiment du bagout, qui avait un gros caractère. Un jour, il y a eu un « hold up ». Il y a quelqu'un qui est arrivé avec une cagoule et avec un fusil et il a dit, « Hold up, hold up, donne-moi la caisse ». Elle, elle a dit, « Non. » C'est une madame qui avait émigré ici, elle avait travaillé très, très fort et elle, c'est comme « Non. » Elle a dit, « Oui, donnez-moi. » « Non. » « S'il vous plaît. » « C'est pas vrai. » Elle a dit, « Non, j'ai travaillé fort pour cet argent-là. » Puis là, le « hold up » dit, « OK, mais donnez, je veux juste 20 $. » Elle a ouvert la caisse pour lui donner 20 $. Mais en ouvrant la caisse, il a pris sa main pour prendre tout l'argent qu'il y avait dans la caisse. Sais-vous ce qu'elle a fait? Elle a tapé sur sa main et dit, « Non. » « T'as dit 20 $, t'auras pas plus. » Il est passé en courant. Et la semaine prochaine, la semaine prochaine, je vais t'enseigner comment résister concrètement. Mais je termine avec ceci. Oui, Satan a des forces. Oui, Satan a des manigances. Il a plusieurs trucs, plusieurs tours dans son sac. Mais la Bible nous enseigne que Satan est une créature, pas créateur. Une créature angélique, déchue, minoritaire, liée et vaincue. Et quelqu'un peut se poser la question, « Mais pourquoi Dieu le tolère? » Pourquoi Dieu aurait pu détruire Satan après Genèse 3? Jésus l'a vaincu. Jésus aurait pu l'anéantir. Pourquoi est-ce que Dieu tolère Satan? Et ce que je veux dans cette série, c'est que tu puisses contempler la souveraineté de notre Dieu. C'est John Piper qui donne la réponse. « Sans péché et sans loi pour nous condamner, Satan est un ennemi vaincu. Il est désarmé. Christ a triomphé de lui, non pas encore en le jetant en enfer et en annulant son influence sur la terre, mais en le laissant vivre et regarder pendant que des millions de saints trouvent le pardon de leur péché et lui tournent le dos à cause de la plus grande gloire de Jésus. » Ce que Dieu fait dans la vie, c'est toujours pour maximiser la gloire qui lui revient. Et Dieu tolère Satan parce que dans l'éternité, il y aura une gloire plus grande. Et présentement, alors que nous, on regarde à Satan, pourquoi Dieu tu permets, pourquoi Dieu tu permets, les anges se réjouissent de voir des hommes et des femmes tourner le dos à l'ennemi, se confier en Christ, vivre pour sa gloire. C'est pourquoi Dieu le fait. Est-ce que je peux entendre un gros amène à ça? Applaudissements